L'amour est dans le pré. Un couple emblématique de l'émission s'est marié. Carnet blanc pour un éleveur de vaches laitières révélé dans la 15e édition de L'amour est dans le pré. Ce 18 mai 2024, il a épousé Sélé qui partage sa vie depuis plusieurs années à la mairie de Saint-Guesnest-Malifaux. Et il y avait du beau monde. Voilà plusieurs années que l'amour est dans le pré fait les belles heures de la 6e chaîne. En étant aux commandes, Karine le marchand se plaît à jouer les Cupidons. Très impliquée dans son rôle, elle aime être la confidente des agriculteurs en quête du grand amour. Toutefois, la maman d'Alia NHE accent aiguë cite pas à se montrer ferme avec certains candidats qui tirent un peu trop sur la corde à ses yeux. Enchaînant les tournages pour son plus grand bonheur, les surprises ne sont pas rares. Les bonnes, comme les mauvaises. Moi, Jen est marre de faire chaque année des portraits de gens qui, tout d'un coup, nous disent. Ah, finalement, j'ai une ex qui m'a rappelé ou bien j'ai quelqu'un qui est venu directement à la ferme, s'était agacé l'ex-compagne de Liliane Thurum sur la 6e chaîne en faisant référence à un candidat de la 18e saison qui avait quitté le show pour retrouver l'une de ses ex-compagnes, après le accent aigu tape d'ouverture des courriers. Bien des profils ont touché l'animatrice, à l'instar de Philippe Béal, éleveur de vaches laitières, révélée dans la saison 15 de l'émission. Installé dans la Loire depuis la fin des années 80, le fermier a toujours mené une vie de solitaire. Une journée romantique très riche en émotions S'il n'a pas trouvé chaussure à son pied grâce au programme, le principal intéressé a eu la chance de croiser bien plus tard la route d'Evelyne Marais. Touché par sa personnalité, cette téléspectatrice n'avait pas hésité à écrire à la production pour entrer en contact avec lui. Quittant Genève sans sileur pour Saint-Jeanet-Malifaux, la Suissesse était certaine d'avoir trouvé en lui l'homme de sa vie. Un sentiment partagé par elle agriculteur puisque les tourtereaux ont récemment décidé de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Point. La sonctueuse cérémonie cesse d'ailleurs déroulée à la mairie de Saint-Jeanet-Malifaux. Naturellement Danciens participant de la 15e saison de l'amour et dans le pré-été de la partie comme Cathy, Laurent, Florian et Lola. Sans oublier Laura et son compagnon Benoît. Plus radieuse que jamais, Evelyne Marais parait d'une belle robe de mariée blanche à orchestrer une arrivée de princesse dans son magnifique attelage, sous le regard admiratif et les acclamations des convives. Si des fans curieux ont fait le déplacement pour assister à l'événement, tout s'est parfaitement déroulé dans le calme, puisque des services d'ordre avaient été engagés pour l'occasion. Une journée idyllique où Evelyne et Philippe n'oublieront probablement jamais. Vive les mariés ! Vive les mariés ! Sous-titrage Société Radio-Canada